Salaam Tuzahadi est agent de santé communautaire auprès de la case de santé de Damazadou dans le département de Madarounfar, région de Maradi, depuis 4 ans. Elle suit à domicile les femmes enceintes, leur accouchement et les nouveaux-nés dans le cadre d'un projet de suivi du nouveau-né et de la mère au niveau communautaire. A Damazadou, j'ai fait des consultations prénatales, consultations curatives, CN, consultations nourrissons, accouchements, TF, planning familial. J'ai 17 villages à Damazadou, mais maintenant j'ai plus de 25 villages qui viennent jusqu'au Nigeria, qui viennent ici. Disponible quasiment 24 heures sur 24, Salaam Tuzahadi se déplace elle-même pour sensibiliser chez elle les femmes enceintes. Dans la zone dont elle a la charge, elle a recensé 893 femmes en âge de procréer et lors de ses recensements, répertorié les femmes enceintes. Salaam Tuzahadi insiste auprès de ces dernières pour qu'elles viennent aux consultations prénatales à la case de santé. L'importance de la CPN, c'est pour prévenir les signes de danger. Au cours de ces consultations, elle leur enseigne les signes de danger et prépare un plan d'accouchement avec le mari. Toute grossesse, c'est une grossesse à risque. Elle ne sait pas comment elle va accoucher. Elle va accoucher à la case où on va la référer. Donc elle a besoin de l'argent. Il faut économiser. Parfois, ils me disent qu'ils ont une chèvre attachée ou qu'ils sont en train de faire une cantine. Tout ça. Salaam a toujours son bilan très positif. Il y a vraiment beaucoup de changements. Grâce aux visites à domicile, il n'y a pas de décès maternel. Depuis que j'ai commencé les visites à domicile, je n'ai jamais eu de décès maternel ni en pratique. Elle est d'ailleurs dépassée par l'engouement des femmes elles-mêmes. Elle suit huit gros villages seulement sur les 22 dont elle a la charge, faute de temps et de moyens de déplacement. Les femmes du village affluent à toutes les étapes de leur grossesse. Saoudé Ali, cinq enfants, est venu en consultation prénatale. C'est aussi le cas de Ouseina Yunoussa, 23 ans, cinquième grossesse. C'est aussi le cas de Ouseina Yunus. Halima Rabé, 28 ans, vient d'accoucher de son cinquième enfant. Salaam a tout suit son bébé à la maison et elle a enseigné beaucoup de choses à Halima. Cette stratégie a été proposée pour offrir des soins aux femmes vivants dans des villages éloignés des centres de santé où la mortalité maternelle et infantile reste élevée notamment parce que 70% des femmes accouchent à domicile. Docteur Aminata Tinikonate, chef de division de la santé néonatale et infantile à la direction de la santé. Cette stratégie, il faut le dire, a beaucoup contribué à améliorer les indicateurs de survie infantile et surtout néonatale. Toutes les femmes en âge de procréer et toutes les femmes enceintes sont recensées. Tous les nouveaux-nés bénéficient des soins essentiels des nouveaux-nés dans ces cas de santé. Le taux d'accouchement dans ces cas de santé-là a passé de 70% alors que la moyenne nationale est de 23%. Le ministère de la Santé souhaite étendre ce projet prometteur à l'échelle de tout le pays pour sauver les vies de femmes et des nouveaux-nés. Mais il faudrait pour cela encore davantage de moyens humains et matériels.